Le jeu vidéo Assassin's Creed Freedom Cry, le dernier rejeton d'Ubisoft Montréal, sera disponible pour téléchargement dans quelques semaines. Le professeur d'histoire Jean-Pierre Le Glonec se soucie peu ou pas du tout de ce genre de divertissement normalement. Et pourtant, il attend ce lancement avec grand intérêt. On a beaucoup réfléchi à savoir quelles initiales il fallait marquer sur sa poitrine et comment les marquer sur sa poitrine. Donc il fallait fournir finalement des sources historiques montrant que c'est ainsi, enfin finalement c'est ainsi que l'on étampait le corps des esclaves au 18e siècle. J'ai travaillé donc pour Ubisoft Québec et j'ai trouvé finalement la rencontre entre le jeu vidéo et l'histoire fascinante. C'était une rencontre nouvelle pour moi puisque je suis passionné d'histoire mais je ne suis pas du tout passionné de jeux vidéo. Je ne joue pas. Cette expérience comme consultant lui a fait découvrir tout un monde. Il l'a inspiré à créer un cours pour l'Université Sherbrooke portant sur le jeu vidéo et l'histoire. Le cours traitera d'abord de l'évolution du jeu vidéo lui-même qui a débuté à la fin du siècle dernier. Cependant, il portera surtout sur la représentation d'événements historiques à l'intérieur des jeux. À ma connaissance, c'est novateur. Je n'ai pas connaissance de cours semblables dans d'autres universités. L'intérêt est réel. On a sondé les étudiants avant de soumettre l'idée. On veut encourager les étudiants à développer un projet, à gérer un projet qui permet de faire rencontrer l'histoire et la ludification. La ludification est une approche populaire actuellement en éducation qui consiste à utiliser le jeu pour enseigner. À Sherbrooke, par exemple, l'enseignant Éric Demers du séminaire salésien a développé une leçon portante sur l'histoire de la colonisation de l'Amérique et qui incorpore un jeu vidéo pour simuler les événements de cette époque. Il suffit de penser au musée, par exemple. On a besoin du principe de ludification pour introduire des faits complexes, des faits historiques, à un grand public, à un public d'enfants, par exemple, ou d'adolescents. Mais on peut aussi utiliser des jeux vidéo, les prendre comme point de départ pour ensuite poser des questions historiques complexes, de la même manière qu'on peut utiliser de la musique, des films, des peintures, pour introduire des sujets historiques. Se replonger dans un passé récent ou un passé lointain, l'Antiquité ou la Seconde Guerre mondiale, ou la guerre de sécession, par exemple, c'est fascinant pour tout le monde, que l'on soit joueur ou pas. William Levasseur pour Estrieplus.com à Sherbrooke.